Et dans un instant avec toute l'équipe de rematch, vous pourrez le constater encore une fois, le sport amateur était dans tous ses états le week-end dernier avec des images de foot, de rugby, de basket et de handball à ne pas manquer. Et ce sera dans un instant. Mais tout de suite, parlons sport pro, parlons tennis, puisque c'est ce mardi que sera dévoilée l'affiche du 12e tournoi BNP Paribas Primerose à Bordeaux. Un tournoi incontournable. Et pour nous en parler, justement, il y a le président de la Villa Primerose, Bernard Dupouy. Bonsoir. Bonjour. 12e édition. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu pour commencer. Moi, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps. Prove que ce tournoi est vraiment maintenant rentré dans les mœurs des événements bordelais de l'année à ne pas manquer. Oui, je crois qu'il s'est inscrit dans le paysage sportif. D'abord, c'est un tournoi professionnel de haut niveau, mais également dans l'événementiel économique, surtout de cette ville. Et ce qui nous permet d'avoir développé un modèle qui continue à prospérer, puisque nous fêtons cette année 12 ans d'existence, ce qui est bien pour un événement de ce type. Quelques nouveautés pour cette édition. D'abord, le fait que le tournoi ait lieu 15 jours avant la date habituelle. Pourquoi ? On tente une déprogrammation, effectivement, pour deux raisons. La semaine initiale du tournoi, qui se situe toujours avant Roland-Garros, c'est un tournoi de préparation à Roland-Garros. Oui, c'est comme ça qu'on présentait souvent le tournoi de la ville à Primrose, en disant que c'est une sorte de super préparatif. Voilà, c'est toujours le cas. On est en plein dans le début de la saison en terre battue. Donc, on sera juste quatre semaines avant Roland-Garros. De toute façon, les qualifications de Roland-Garros sont également un peu avancées. Mais nous étions en frontal d'abord avec un master mille. Et ces master mille ont été dotés maintenant différemment en termes de points, en termes de prix financiers pour les joueurs. Et donc, on pensait qu'il était plus prudent de se déplacer sur une semaine où nous pourrions capter davantage de joueurs et peut-être des top 50. Et puis, c'est vrai que... Parce que c'est ça, ce qui était intéressant. C'est que jusqu'à présent, vous étiez sûr de ne pas pouvoir capter ces fameux 50 meilleurs joueurs mondiaux. Là, en avançant un petit peu la date, potentiellement, des joueurs pourraient être intéressés, qui font partie des meilleurs. Le règlement est très clair. Sur les challengers, nous n'avons pas droit à d'inscription des joueurs du top 50 dans un premier temps, sauf wildcard. Et comme les master mille, ils sont obligés de jouer les master mille, on ne pouvait pas en avoir. Alors que là, on peut avoir par wildcard, deux wildcards, éventuellement des top 50, ce qu'on est en train de travailler ces jours-ci et qu'on dévoilera, j'espère, demain matin. Et parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué, justement, parce que ce qui fait l'intérêt d'un tournoi, bien évidemment, ce sont les joueurs. Ça doit être un travail terrible. Est-ce que vous avez du mal à persuader, entre guillemets, les joueurs de venir à Bordeaux ? Écoutez, non, je ne crois pas qu'on ait du mal. Et d'ailleurs, la qualité des tableaux qu'on a proposés au fil des années, avec systématiquement, d'abord, beaucoup de joueurs français. En France, on aime voir les joueurs français et les Français aiment bien aussi se préparer en France. Mais aussi les conditions de jeu que nous offrons, qui sont analogues à celles de Roland-Garros. On est toujours dans le cycle de préparation de Roland-Garros. La terre battue, la qualité des balles, le climat, qui est a priori relativement équivalent. Et puis, l'accueil que nous offrons, effectivement, aux joueurs. On insiste beaucoup là-dessus. On a la chance d'avoir un directeur du tournoi, Jean-Baptiste Perlant, qui est le directeur du club, qui a lui-même été professionnel. D'être assisté par, également, Michael Audra, qui nous aide beaucoup dans ce relationnel avec les joueurs. Donc, capter des joueurs, nous l'avons toujours été en mesure de le faire, en respectant les fondamentaux de ce tournoi, qui sont à la fois de retrouver des joueurs qui veulent remonter à leur niveau initial. C'est ce qui a été le cas dans le temps de Richard Gasquet, par exemple, qui a gagné le tournoi, de Gaël Monfils. Au moment où ils étaient redescendus en-delà de la 50e place. Ou alors de révéler des talents. Le vainqueur de l'année dernière, Opelka, qui est un Américain, a joué ce tournoi l'an dernier. Il était 120e ou 130e mondial. Il est aujourd'hui rentré dans les 50. Oui, c'est un grand vainqueur, en plus, de plus de 2 mètres 10. Un sacré serveur, forcément. Donc, la liste, on l'a dit, des joueurs ne sera connue que mardi, donc demain. Et d'ailleurs, sachez-le, cette conférence de presse, pour la liste de ces joueurs du tournoi Primro, ce sera à vivre en direct sur TV7 à partir de 11h30, c'est ça ? 11h30, la liste en direct. 11h30, la liste en direct sur TV7 et sur tous les réseaux sociaux. Donc, à ne pas manquer, avec certainement de belles surprises. Donc, pas de noms, du tout ? Non, c'est difficile de le dire. Ils ont jusqu'à ce soir pour s'inscrire. Mais on peut avoir des bonnes surprises pour les Wildcard, j'espère. Allez, voilà, suspense. On croise les doigts. En revanche, il y a quand même quelques invités qui, eux, seront là, c'est sûr. Yannick Noir, par exemple, pour les matchs-exhibition du 1er mai. Oui, puisque d'abord, on fait en sorte toujours d'avoir une connotation un peu caritative à cette opération. Cette année, nous nous sommes rapprochés de Fête-le-Mur, qui fête un anniversaire important de son existence, 20 ans, je crois. Et donc, Yannick vient à Bordeaux pour inaugurer deux nouvelles installations liées à Fête-le-Mur. Et il ne nous a pas échappé que c'était cette année le 40e anniversaire de son premier titre, donc le premier titre professionnel, qui avait eu lieu à Bordeaux en 79 au Grand Prix Passing Shot. Et donc, il a accepté d'être avec nous sur cette journée du mercredi, en soirée. Alors, il y a un match-exhibition auquel il ne participera pas, mais il sera présent, évidemment, pour regarder ses copains. Cette journée du 1er mai, c'est à ne pas manquer, bien évidemment, au-delà des matchs quotidiens, parce qu'il y aura une belle affiche aussi avec Nicolas Mahut, qui, lui, alors, est un petit peu le parrain. Voilà, ça, c'est le fait nouveau. Au-delà et aux côtés de Michael Audra, qui reste l'ambassadeur du club, on a décidé, depuis cette année, d'avoir systématiquement un parrain, c'est-à-dire un joueur qui puisse, effectivement, incarner aussi le tournoi. Là, ce sera un parrain joueur. Et Nicolas Mahut, qui est probablement sur sa dernière saison de joueur de simple, a accepté d'être parrain de cette année et a accepté aussi de jouer cette exhibition. Et à côté de lui ou en face de lui, il y aura deux grands, grands vainqueurs des grands chlèmes de doubles, qui sont Michael Audra et Santoro. Et un quatrième joueur, qu'on ne peut pas dévoiler encore, mais qui complétera probablement la formation de ce remarquable match d'exhibition. C'est ça qui est intéressant aussi, avec ce tournoi à Primrose durant cette semaine. Tiens, les dates, je les rappelle quand même. Non, je ne les rappelle pas, parce que je ne les ai pas encore données. C'est du 29 avril au 5 mai. 29 avril, 5 mai, il se passe beaucoup de choses sur les cours. Il se passe aussi beaucoup de choses autour des cours, parce que c'est aussi un rendez-vous important, au-delà des amoureux du tennis. Oui, d'abord, ça nous était nécessaire pour maintenir l'équilibre financier de ce tournoi. Au-delà de l'attrait sportif, il nous faut bien évidemment avoir des partenaires. Et ces partenaires, au-delà de la commercialisation traditionnelle qu'on a sur ce type de tournoi, les loges, le réceptif, il faut qu'il y ait un petit peu d'événementiel. Et donc, un certain nombre d'entreprises locales nous accompagnent, avec une journée qui leur est dédiée le jeudi particulièrement, une journée dédiée également à l'environnement féminin. C'est un tournoi masculin, mais on n'oublie pas le tennis féminin, qui est un tournoi, une activité importante du tennis. Donc, on essaye de faire cette semaine une semaine de rendez-vous sur diverses thématiques. Et c'est ce qu'on a baptisé un petit peu la semaine de Primrose, qui va bien au-delà de la compétition sportive elle-même. – Voilà, c'est ça. Il se passe forcément quelque chose du côté de Primrose à l'occasion de ce tournoi. La question est un peu récurrente, Bernard Dupouy, mais comment on arrive d'abord, un, à se renouveler comme ça d'une année sur l'autre, et deux, est-ce que vous avez envie de développer encore ce tournoi ? Ou est-ce que, voilà, là vous êtes arrivé au maximum par rapport à ce que vous voulez faire aujourd'hui ? – Oui, c'est vrai que c'est compliqué d'aller au-delà. Alors d'abord, nous avons depuis maintenant deux ans mis en place une structure un petit peu différente. Elle était strictement interne, liée aux forces vives du club, si je puis dire, même si on avait été accompagnés pendant quelques années par Jean-Louis Gachet, qui nous avait rejoints et qui a malheureusement disparu. Mais depuis deux saisons, nous nous sommes rapprochés de Côte-Ouest, un organisme que vous connaissez bien ici, dans le groupe Sud-Ouest, et qui est en mesure de produire l'événement, et donc qui, à nos côtés, nous aide un petit peu à professionnaliser encore davantage cette manifestation. Donc les équipes de Côte-Ouest travaillent en parité absolue avec les nôtres pour essayer de trouver toujours soit des ressources nouvelles, soit des innovations complémentaires. Cette année, on aura des qualités de loges, par exemple, différentes. On a un village qui sera à nouveau agrandi et amélioré, une configuration du site qui sera à nouveau modifiée. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de, à la fois, se renouveler et d'améliorer les installations qu'on offre à tout le monde. Alors Bernard Dupou, je sais que la question ne va peut-être pas vous plaire, mais quand même, on sait que la Villa Primero, c'est un club de haut standing à Bordeaux. Vous organisez un tournoi. Est-ce que ce tournoi est réservé, justement, aux personnes qui sont plutôt d'un haut standing ou est-ce que vous essayez d'en faire aussi un moment, entre guillemets, populaire ? Non, pas du tout. D'abord, ce club que vous qualifiez de haut standing, c'est depuis de longues années ouvert beaucoup. C'est un club qui, aujourd'hui... C'est en tout cas l'image qui conserve. Bien sûr, parce que nous conservons une tradition. Nous avons 120 ans d'existence. Nous avons une sociologie un petit peu particulière à l'origine de nos membres. Mais on s'est beaucoup ouverts. Et c'était la volonté à la fois des dirigeants du club et de ceux qui nous accompagnent, nos partenaires, les collectivités. Mais en l'occurrence, les tarifs sont tout à fait abordables. Nous avons des accords avec, bien sûr, la Ligue de tennis, qui met à disposition de ces licenciés et d'un certain nombre d'enfants des places dans des conditions favorables et très souvent gratuite. Nous avons des accords avec les collectivités, avec la ville, avec la région, avec le Conseil général. Donc tout ça nous permet d'accueillir sans problème toutes les populations, mais dans des conditions économiques qui sont très aisées pour tout le monde. Alors, on va pour terminer poser une question qui n'a rien à voir directement avec le tournoi. Mais vous, qui êtes un fin connaisseur du tennis, notamment le tennis français, qu'est-ce qui se passe avec les tennismens français ? On a l'impression que depuis quelques temps, ils sont incapables de bien figurer dans un tournoi, en tout cas du Grand Chelem. Il y a un malaise dans le tennis français ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un malaise. C'est compliqué, d'abord, parce que la concurrence est largement étendue à tous les pays du monde. On a aujourd'hui des pays, on le voit bien, y compris au niveau des tout meilleurs mondiaux, qui ont été capables d'avoir des qualités de formation tout à fait performantes. Il y a des cycles aussi, et on sait qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un cycle bas, puisque la génération, qui est celle des Tsonga, Gasquet et autres, mon fils, est incontestablement en fin de course. Pouille est un garçon qui, probablement, va prendre la relève, mais il est un peu isolé. Mais il faudra peut-être attendre encore 4-5 ans, puisqu'il y a quelques jeunes joueurs qui vont arriver sur le circuit, comme l'ont fait peut-être par moments les filles. Mais je crois qu'en tout cas, le président de la Fédération et son entourage aujourd'hui, la DTN, est en train de mettre en place des structures pour nous permettre d'avancer. La clé est, probablement, que les tout jeunes joueurs soient davantage confrontés au circuit international le plus tôt possible qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc j'espère que ça nous permettra d'avoir enfin des champions. Eh bien, justement, pour avoir une idée de ce que seront peut-être les champions de demain, et qui sait pourquoi pas un futur vainqueur, notamment le Grand Schlam, il passera peut-être cette année par le tournoi de la Villa Primerose. Je vous rappelle le rendez-vous, la conférence de presse, avec le nom des joueurs, justement, qui participeront à ce tournoi du 29 avril au 5 mai. Ce sera demain matin, donc mardi matin, à partir de 11h30 sur TV7. Merci beaucoup Bernard Dupouille, à bientôt. Et puis, tout de suite, l'instant rematch. Content, 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 il est content Pierre Husson. Pourquoi ? Parce que les Girondins de Bordeaux restent invincibles par rapport vis-à-vis de Marseille 2-0 vendredi dernier. Il est content, content, content Pierre Husson. Il a dit qu'au moins on n'a pas raté la saison. Voilà. On la sauve, on la sauve. C'est déjà ça. Pierre Husson et Franck Siasen viennent donc nous parler de ce week-end, encore une fois, où le sport amateur s'est retrouvé et s'est mis dans tous ses états. Et pour commencer, nous allons parler football, avec un but absolument merveilleux, magnifique, comme on aimerait en voir. C'est le fait du week-end. Plus souvent, on regarde un petit peu ce but, ça ne veut absolument rien. Quand la vie s'acharne, en fait. Donc, c'est le dégagement du gardien qui est raté. On tente de la dégager, ça rebondit sur l'attaquant. Et là, je crois qu'il s'est trompé de côté. Ça finit sa route au fond des filets. C'est à Saint-Max et c'est en U15. Donc, je pense que ce gars-là a un avenir potentiel du côté du Paris Saint-Germain. Et donc là, en U15, c'est l'attaquant de Léonion, le numéro 7. Là, ça fait mal. Celui-là, il fait très très mal. Et ça finit, Frapport Chêner qui finit sous la barre. Le petit crochet quand même. C'est pas mal. Petit coup d'œil sur le défenseur. Il va s'en souvenir. Je pense qu'il a passé un mauvais samedi soir. Voilà pour ces beaux buts. Franchement, vous arrivez à me trouver des tirs extraordinaires. Je suis frustré d'en avoir que deux à sélectionner. Parce que là, ce week-end, on en a une bonne quinzaine qui sont magnifiques. C'est vrai ? Bon, je ne vais pas vous frustrer. Vous avez droit à un troisième but. Mais attention. Sinon, il y a tout sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux, bien sûr. Le handball. Oui, le handball. Rien que d'en parler. Il faut tout de suite prévenir les âmes sensibles. Oui, attention. Masculine. Oui, attention. Oui, non. N'essayez pas de faire ça chez vous. Comme dirait l'autre. Voilà. Ce sont des gens qui sont surentraînés puisqu'on est en universitaire. C'est Staps Bordeaux. Le gardien de Staps Bordeaux qui fait une sortie magnifique. Oui, magnifique. Sur un pénalty. Et oui, et oui. Heureusement, pour changer un petit peu, on va à Bière avec un but juste magnifique. Absolument. Et un petit kung fu. Et ça rentre. C'est super. C'est génial. C'est super. On va regarder ça au ralenti. Rien à dire. Le gardien ne peut rien faire. C'est super. C'est un peu de vue qu'on peut avoir. Ça permet d'oublier. Voilà, ça fait passer un petit peu. Ça permet de... Parce que j'ai... Ah. Mais bon, c'est les aléas du sport. Oui. Voilà. Les aléas du sport. Vous appelez ça les aléas, vous. C'est pas le non-gordo de chez moi. Alors, vous le savez, une fois par semaine, c'est le challenge de Pierre Husson. Jusqu'à présent, il le relève facilement, tranquillement. Le mot de basket, le terme de basket, bon, ça t'avoue, mon petit Pierre. On va patienter un petit peu. On laisse passer une petite vidéo avant, en commençant par un joli dunk en National 3. Alors là, efficacité, simplicité, double pas, on finit au panier. On se laisse accrocher. On finit au panier. Oh, c'est magnifique. On laisse. Et là, on enchaîne avec l'expression du jour. C'est le alé-hoop. C'est le premier alé-hoop filmé avec l'application. Donc là, pas besoin de décrire. L'image parle d'elle-même. C'est le fait de faire une passe en l'air, de récupérer la balle et de dunker en enchaînant. C'est du U20. C'est inscrit par les JS à bord de basket face aux US Chartron. J'ai un peu abusé sur les ralentis, mais bon. Oui, non, mais c'est exceptionnel. Non, c'est très, très bien. Oui, première fois qu'on voit ça, donc c'est le alé-hoop. Ah, dites donc. Alors moi, je ne dis pas ça parce que j'y ai joué pendant quelques temps. Mais pourquoi il n'y a pas d'image de volet ? Parce qu'en matière de points impressionnants, quand même, il faut que c'y mette, les gars. On pourrait croire que c'est préparé, mais non. Figure-toi qu'il y a pas mal de gens qui nous le demandent, de nombreux sports. Le ring hockey, le volet, le dodgeball, le floorball. Qu'on ne connaissait pas, on découvre des nouveaux sports également. Le quoi ? Le floorball. Le floorball ? Yeah ! On pourra faire un défi, si tu veux. C'est quoi le floorball ? Alors, c'est un peu comme du hockey, mais avec une sorte de balle un peu plus grosse. Le ring hockey, c'est du hockey sur des rollers avec une crosse. Et le volet, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est. Et donc, ça va arriver très prochainement, peut-être même d'ici la fin de saison 2018-2020. Parce que là, côté volet, on peut tomber sur des très, très beaux points. Alors, nous allons terminer par le ballon rugby. Allez ! Et oui, le sport roi a joué aussi ce week-end. Et on va commencer aussi par un fail, parce que ça aurait pu être un des plus beaux essais de la saison. Oui, mais non ! C'est magnifique, parce que l'enchaînement, vous avez vu là le petit passage corps à corps. Et voilà ! Et là, il a tout fait, il a fait la différence. Et non ! Et non ! Et malheureusement, voilà, c'est Stabstarve qui a fait ça. Et là, par contre, on a le disque qui fait tout le boulot. Il reprend tout à contre-courant pour renvoyer son 7 à l'essai. Là, on était en Fédéral 2. Et c'était l'ERAC qui marque cet essai contre Castel Jaloux. Oui, il est un peu énervant, le garçon. Il a mis combien ? 4, 5 défenseurs dans le vent ? Là, il a mis du monde dans le vent. Il a senti le coup. Et il a ouvert la petite passe sautée sur son numéro 7. Alors, l'expression du jour, c'est hop, voilà ? Non ? Hop, voilà ? Non, allez, ouf ! Je n'étais pas prêt à ça. Allez, hop, voilà ! C'est terminé ! Désolé ! À la semaine ! À la semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada